salut les amis voilà aujourd'hui on a un petit acer voilà acer aspi 47 41 g voilà il s'allume quand on appuie le port il s'allume tout tourne bien mais il n'y a pas d'affichage il s'allume le ventilateur tourne il n'y a pas d'affichage bon on va essayer de démonter ça pour voir j'ai démonté voilà la carte j'essaie de faire une inspection visuelle rapide je suis tombé sur ça je suis tombé sur quelque chose ici voilà vous voyez le condensateur c210 est brûlé c210 voilà je vois des traces de brûlure un puce à côté un puce à côté là isl 62 882 c bien c'est voici à le schéma c'est à part le schéma chercher le data s'agir pour savoir de quoi il s'agit et oui les amis j'ai pu trouver le schéma sur vinafix voilà donc cette puce là la puce u600 c'est la puce vrm la puce du professeur et le condensateur est à côté là là c'est la puce vrm et puis le condensateur de c210 où est ce condensateur là le c210 ici voilà qui va à la pat 5 vdd on va essayer de voir sur le schéma qu'est ce qui s'est passé donc en clair la vrm c'est cette puce là 62 882 donc le condensateur c210 voilà est branché sur la pat 5 c'est marqué vdd oui les amis le condensateur c210 le voilà ici voilà et ce condensateur est sur la ligne qui alimente la puce vrm voilà le v de la puce vrm la puce vrm est alimenté par la 19 volts à la patte 17 la patte 17 la 19 volts vient ici le dc back out la 19 qui quitte le chargeur ou bien la batterie voilà est filtrée en dernier lieu par ce condensateur est stabilisé par ce condensateur et rentre à la patte 17 ici voilà et c'est sur cette ligne là qu'il y a le souci le condensateur est grillé voilà donc je vais essayer de prendre le multimètre pour voir est ce que ça a créé ou cuit bien ce qu'il ya une ligne qui a coupé là je suis au magasin mon microscope est dans un autre atelier là je suis à les téléphones portables c'est les premiers constats qui sont là je n'ai pas de multimètre je vais aller dans mon atelier pour prendre le multimètre et puis voir est ce que il ya fait voilà il a allumé le ventilateur tourne mais il n'y a pas d'affichage bonsoir les amis voilà donc là je viens d'arriver dans mon atelier je vous ai dit que c'est ma chambre qui tient lieu d'atelier voilà le matin je suis à l'atelier en ville mais le soir j'ai un autre atelier ici voilà je suis dans ma chambre si c'est ici à mon matériel à mon microscope un très bon microscope voyez j'ai connecté à l'ordinateur donc le microscope est là j'ai déjà connecté la carte à l'ordinateur à le microscope vous voyez l'image l'image est impeccable l'image est impeccable là c'est connecté à l'ordinateur voilà je ne suis pas sur la carte car je suis en usb mais vous voyez derrière l'image il n'y a rien à dire ça c'est au niveau de l'ordinateur voilà donc on va prendre quelques mesures voilà donc voilà la puce qui est là vous voyez voilà la puce vrm qu'elle a à sa part 17 est connecté le fameux condensateur je viens ici vous voyez voilà voilà le fameux condensateur je l'ai enlevé voilà cette patte là est liée au plus et puis cette passe c'est la bonne moins donc je branche je vais prendre la mesure l'attention vous voyez ici il ya 0 je vais aller au niveau du plus là bas au plus j'ai 0 voilà mais sur le schéma vous allez voir que la résistance r184 est liée à la bonne plus du condensateur voilà c'est une résistance ils ont mis des y c'est intense ça est dans le pcb donc voilà la place voilà l'entrée la dîner vote arrive ici la dîner vote arrive ici on va voir au niveau de de du multimètre vous voyez la dîner vote arrive ici et la dîner vote sort ici elle sort ici voilà je vois dîner vote voilà et cette dîner vote là va rentrer dans le condensateur ici pour se stabiliser le plus du condensateur on va regarder au niveau du multimètre là bas là nous avons zéro à dire que il ya un souci et un souci voilà or c'est de là que le courant doit partir voilà le point de test ici voilà la dîner vote la doit passer ici après le condensateur doit passer ici pour voilà pour aller à la part 17 la vrm voilà ici j'ai zéro je vais réculer un peu on va voir voilà 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 donc voyez voilà la vrm là à sa patte 17 voilà le courant va quitter ici passer à sa patte passer par le ce point de test et puis venir à la patte 17 voilà la patte 17 qui est passé voilà ça vient à patte 17 voilà et c'est le veine ce veine là n'est pas alimenté il n'y a pas de courant voilà la vrm ne démarre pas en fait de l'ordinateur ne démarre pas je vais aller prendre le piété reset pouvoir vous confirmer ce que j'ai dit voilà la carte est bien allumée j'ai allumé le bouton power là j'ai bien allumé voilà ça ok ça tourne l'ordinateur tourne ok ok donc là voilà le connecteur de wifi le connecteur de wifi qui est là ça c'est au niveau de l'ordinateur je vais venir sur la carte même connecteur de wifi est là la patte 2 ça c'est la patte 1 2 3 4 5 6 7 donc ça c'est la patte 16 c'est un ancien wifi donc c'est le connecteur 22 qui est le piété voilà donc c'est le connecteur 22 voilà le connecteur 22 voilà vous voyez la mesure que je prends ici piére tir z 0 piére tir z 0 ça veut dire que la carte n'a pas démarré ainsi la carte a démarré la carte a démarré normalement là tout juste qu'il engrossait l'ordinateur qui est le piété vous donnez 0 piére tir z 0 on va revenir à la caméra voilà on peut aller remisurer voilà et là bas c'est 16 17 18 19 21 22 pâte 22, pâte 22 ici, pâte 22, 8 filles, on va aller au multimètre, vous voyez 0, voilà ma carte ne démarre, ça confirme bien que la VRM n'est pas alimentée, voilà donc la carte n'a pas démarré, donc comme je l'ai dit, j'essaie de faire un petit gain pour voir, oui les amis, avant de faire le gain, je vais m'assurer qu'il n'y a pas de coups de sécurité sur le processeur, c'est à dire qu'à partir du condo, le tronçon, le condo jusqu'au, jusqu'au, qu'on appelle ça, qu'il n'y a pas de coups de sécurité sur la VRM, là donc je mets mon multimètre en mode diode, je suis en mode diode, voilà donc je vais aller tester en mode diode, voilà le tronçon, là donc là, voilà le test ici, ça c'est la borne négative, la borne qui est branchée sur le négatif, c'est normal que ça sonne, voilà l'autre borne où il y a le positif, là ça sonne pas, lui il sonne pas, donc c'est normal, je vais aller au point de test, il y a un point de test ici, voilà le point de test, ok, ça ne sonne pas également, voilà donc, il n'y a pas de court-circuit, j'ai débranché le chargeur, voilà, la page 17 ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la page 17 est là, ici aussi non plus, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà la page 17, voilà, ça ne sonne pas, donc je n'ai pas de court-circuit, donc je peux simplement, voilà, faire mon jump, voilà, ok, donc je vais faire mon jump, ici, voilà, je prends, voilà, je vais prendre ici, voilà, ok, donc je vais le relier comme ça, et puis je vais brancher ici pour voir, voilà, je suis en train de dessouder la VRM, j'ai fait le jump, voilà, j'ai vu qu'elle est en court-circuit, donc, voilà, je vais l'enlever, ok, là, je l'ai enlevé, voilà, elle est là, puis VRM, voilà, on l'a dessouder,